Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bonobro, une nouvelle présentation de personnages et aujourd'hui on va parler de Saccor. Dans les vidéos précédentes on avait parlé du coup de Wax et de Tio, j'avais mentionné du coup les différents points forts et points faibles de ces perso là. Et là on va parler de Saccor, Saccor lui qui a l'avantage d'être un perso qui est relativement complet par rapport aux autres. On va en parler tout de suite de Saccor. Donc Saccor qui a des stats qui sont très intéressantes, donc il a 5 de déplacement, ce qui fait de Saccor le deuxième personnage le plus rapide du jeu actuellement. Il a un score de duel de 2, ce qui est pas mauvais, c'est mieux que c'est dans la moyenne. Et il a un coup de rapparition qui est de 3. Au niveau des sorts, donc Saccor a son premier sort qui est le Bisou. Donc le Bisou va envoyer un stun en ligne droite sur une portée de 3 cases. Donc si une unité ennemie se retrouve dans le Bisou, il sera tout simplement immobilisé. Et il ne pourra donc plus se déplacer pour le tour suivant, ce qui permettra de l'achever assez facilement. Ensuite son niveau 2, c'est son sort signature, c'est l'attaque du Sly Mouraille. Donc Saccor effectue un dash et frappe les adversaires dans un réunion autour de lui en croix. S'il tue une cible, il obtient un score de duel. A noter que concernant l'interaction de ce spell, si vous swappez une unité avec Shark et que Saccor utilise son spell, s'il est à côté de la case en question, ça va tuer l'unité qui vient d'arriver sur la case. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est pour que vous compreniez que c'est une interaction qui est très importante. Et quand il est au centre de la zone, Saccor n'utilise pas son sort directement, c'est simplement le score de duel qui est pris en compte. Donc quand vous faites l'attaque du Sly Mouraille, si vous voulez taper avec le sort et pas avec le duel, il faut bien viser avec le côté. C'est très important. Donc lorsqu'il tue une cible, avec ce sort, il obtient plus 1 en score de duel, ce qui est quand même pas négligeable. Et enfin, son ultime, c'est la Swag Machine. Donc il enfile des beaux vêtements et il permet d'avoir des sorts améliorés. Et il double aussi son score de duel et ses points de déplacement. Donc avec un score de duel de 4 de base, plus du coup éventuellement plus, s'il a tué des unités avec son sort numéro 2, il est vraiment très redoutable en duel. De plus, avec 10 de portée de déplacement, il va être incroyablement rapide. Là où Tio a 15 de portée de déplacement, lui, il va se retrouver avec 10, ce qui est beaucoup plus rapide que tous les autres personnages du jeu. Pour ce qui est de ses sorts améliorés, le Bisou va avoir une portée de 3 à 6 cases, donc ça double la range. Et concernant l'attaque du Sly Mouraille, alors là pour l'instant, c'est pas encore modifié. Là, il est marqué que la portée du sort passe de 1 à 4. En gros, la croix, au lieu de taper sur une case, va taper à 4 cases de distance. Là, pour l'instant, il y a juste la range du sort qui est doublée, mais ça va être corrigé normalement assez rapidement. Et donc voilà, du coup, la petite présentation de Sackhor, et on va faire une petite game illustrative en custom, avec notre ami Vilvini qui vous aide beaucoup, et on vous dit merci à Vilvini. Donc le tour 1, on va faire comme d'habitude, on va mettre Narcus ici, on va swap Narcus avec Shark pour avoir le double des golds, et on va commencer à avancer Sackhor sur le côté. Donc là, maintenant, avec mon Sackhor, je vais essayer de mettre un bisou sur le Tio. Donc pour ça, je vais juste me mettre ici, et bam, un petit bisou par là. Et donc ça va toucher, du coup, l'unité sur cette ligne-là. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Tio, mais vous allez voir assez rapidement. Là, j'ai envoyé un bisou, et là, vous voyez que Tio est immobilisé, donc il ne peut absolument plus bouger. Donc, ça veut dire que si je vais sur cette case, je vais pouvoir tuer directement Tio, et je vais upgrade son sort, vu que je ne vais pas lancer son bisou, je vais upgrade l'attaque du Slime Mouraille pour avoir son sort niveau 2. J'ai pu tuer Tio et augmenter le niveau de mon Sackhor. Je vais me déplacer assez rapidement avec mon Sackhor, pour que vous voyez un petit peu le principe. Alors, vous voyez que grâce au dash, on peut gagner un petit peu de portée supplémentaire. Donc là, petit bonus, mon Sackhor a tué sa Jill, grâce au Slay du Slime Mouraille. Au Slay du Slime Mouraille. Et donc, là, mon Sackhor ne peut plus bouger, par contre, je peux augmenter son sort Swag Machine, et vous allez voir qu'au niveau 3, Sackhor, c'est vraiment un délire. Donc là, je fais une fin de tour. Et vous voyez, du coup, Sackhor niveau 3, c'est une vraie machine de guerre. Par exemple, si j'essaie d'envoyer un bisou, vous voyez que la range est doublée. Si je vais, par exemple, ici, et que je fais l'attaque du Slime Mouraille, vous voyez que la croix n'a pas augmenté de range. Par contre, la portée est beaucoup plus importante que tout à l'heure, ce qui permet vraiment d'avoir une mobilité avec le perso qui est vraiment phénoménale, en plus d'être vraiment super chiant à négocier en duel. Donc je vais mettre ma croix ici, je vais probablement tuer son char, et peut-être même son roi, et si je touche son roi, la partie sera terminée. Comme vous avez pu le voir, du coup, Sackhor, c'est vraiment un personnage qui est très offensif, avec un potentiel d'assassinat qui est très intéressant. Il a beaucoup de caractéristiques en commun avec Tio, à savoir la mobilité et la capacité à atteindre le roi rapidement. Seulement, Sackhor a l'avantage d'être beaucoup plus complet, mais met un peu plus de temps à se mettre en place. On va dire qu'il a un meilleur scaling que Tio, et Tio, c'est un personnage qui est vraiment très très early game, où quand on a envie de se refaire et de tenter un clutch, on peut utiliser Tio. Avec Sackhor, ça demande peut-être 2, 3, 4 tours de préparation, pour utiliser du coup son slash, sachant que Sackhor niveau 3, le machin, est absolument monstrueux. C'est presque aussi terrifiant, voire peut-être même tout aussi terrifiant, que le Narcus 1 Vs 9 God, et la prochaine vidéo sera sur Narcus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions sur Sackhor, que ce soit d'un point de vue interaction, fonctionnement des sorts, ou sur d'autres aspects du jeu en général, n'hésitez pas à en parler en commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. J'espère que la vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !